D'abord, en fait, je voulais remercier tout le monde d'être venu en si grand nombre ce soir. La Société d'histoire de l'île Jésus, avec le concours du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, est ravi ce soir d'accueillir avec nous l'historien Pierre Anctil, qui est aussi professeur à l'Université d'Ottawa et qui va nous parler de l'histoire des Juifs au Québec, dont le livre du même nom est paru il n'y a pas tellement longtemps et qui, comme on le disait, figure comme une première synthèse francophone. Donc, on applaudit ce livre qui était hautement nécessaire dans l'historiographie. Et puis, cette conférence qui s'insère dans un projet beaucoup plus vaste, qui est une mission que la Société d'histoire s'est donnée cette année, de faire rayonner les communautés juives de Laval et plus largement aussi au Québec. Pas la parole au plus longtemps, je la laisse tout de suite à notre invité. Merci, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir. Merci à la Société de Laval de m'avoir invité. Écoutez, je vais vous parler quelques minutes comme ça à visage ouvert, puis ensuite je vais vous présenter PowerPoint avec des images, des photographies, puis je reviendrai à la fin. Alors, simplement pour vous dire qu'on va traiter de l'histoire juive du Québec sur quatre siècles. Une histoire qui est emblématique de plusieurs grands enjeux de l'histoire québécoise, dont la diversité, la diversité culturelle et religieuse. Aujourd'hui, les Juifs au Québec sont environ 2% de la population, autour de 90 000, presque tous installés à Montréal, un peu en banlieue, dont à Laval. À Montréal, 5% de la population aujourd'hui. Ce soir, on va décrire six vagues migratoires différentes qui sont arrivées au Québec au cours de cette histoire de quatre siècles. Donc, rappelez-vous, il y a une très grande diversité interne dans le judaïsme en général, et en particulier au Québec. Et on va traiter de 12 moments historiques clés qui ont fait évoluer et le Québec en général et la communauté juive à travers cette complexité de l'histoire juive. Alors, on va traiter du cardinal Richelieu. Oh, attendez, je me suis... Oui, c'est bon. Jusqu'à la loi 101, en passant par la jeune Esther Brandeau. Alors, voici le livre paru en 2017, Histoire des Juifs du Québec, aux éditions du Boréal. Alors, je vais commencer par cinq énoncés généraux pour vous situer dans cette histoire, puis ensuite, on va descendre dans les événements, dans les péripéties et dans les personnalités un peu plus. Alors, évidemment, notre thème, c'est l'émergence de la diversité. Et l'immigration a été un des grands facteurs de la présence de la diversité au Québec, au Québec francophone, sur le long terme. Donc, étudier l'immigration, forcément, c'est nous amener à cette question. Les immigrants de différentes provenances, en fait, de plusieurs dizaines de provenances aujourd'hui, de grands nombres de pays, ont apporté au Québec des récits historiques qui sont différents de ceux du Canada français et des pratiques culturelles aussi qui divergent. Pour beaucoup d'immigrants, et c'est extrêmement important pour notre histoire juive ici, c'est en arrivant au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, qu'ils ont obtenu pour la première fois l'émancipation civique et politique. On entend par là le droit d'être des citoyens, le droit de voter, d'avoir des opinions, de pouvoir s'exprimer librement dans une société démocratique. Il y a donc, dans toute cette histoire, une préoccupation avec l'accès à la liberté de penser, à la liberté de conscience, et les Juifs ont été très conscients et très positifs de découvrir au Québec que ce sont des valeurs qui étaient importantes au cours de l'histoire. Le facteur religieux, le facteur identitaire religieux, reste une des clés de la compréhension de l'intégration des immigrants, et en particulier les Juifs. Vous comprendrez facilement que les immigrants qui n'étaient pas des chrétiens, ou à peu moins pas des catholiques, rencontraient des difficultés dans l'intégration au Canada français, parce que le Canada français était identifié historiquement depuis la Nouvelle-France d'une manière très, très intense, à une tradition religieuse, une seule tradition religieuse, contrairement au Canada anglais, où il y avait plusieurs formes de protestantisme. Pendant longtemps, et ça c'est aussi très important, les Juifs ont représenté une forme d'altérité radicale au Canada français. J'entends par là que quand on parlait de choses ou de personnalités ou de cultures différentes, exprimées d'une manière autre, souvent on faisait entrer la question juive dans le débat, parce que n'étant pas chrétien, les Juifs se trouvaient donc dans un espace qui était assez peu connu des Canadiens français, des Québécois. Et en grande partie, il faut le dire, avant le Concile du Vatican des années 60, l'Église catholique véhiculait des propos antisémites plus ou moins intenses selon les périodes, et donc ça a contribué beaucoup à éloigner les Juifs du Canada français. Donc on est devant une communauté qui joue un rôle historique très particulier en n'étant pas d'origine chrétienne et d'origine catholique et qui a joué le rôle d'un pivot dans l'apparition de cette diversité au Canada français. On est vis-à-vis d'une longue séquence historique de 400 ans répartie sur six verres migratoires. Beaucoup de communautés, en particulier les musulmans par exemple, ou les bouddhistes, ou les adeptes des religions de l'Inde, sont apparus, sont arrivés beaucoup plus récemment et donc on n'a pas le même contexte pour discuter de leur présence au Québec. Alors voici un document écrit à la main qui date de 1921 qui relate en fait l'histoire juive du Québec en yiddish. Alors une des choses qui est extrêmement important de savoir, les Juifs qui sont arrivés, ils souvent avaient des langues juives qui étaient soit les yiddish, soit l'hébreu, si c'est encore le cas, qui ont constitué des langues qui sont pas facilement accessibles aux francophones ou aux anglophones. Et un des travails importants qu'on a, c'est de déchiffrer ces langues, en particulier les yiddish, qui nous offrent un regard tout à fait unique sur la vie juive, sur les aspirations des Juifs et sur leurs espérances en arrivant au Québec. Alors notre première date va être Richelieu, la fondation ici au Canada de la compagnie des 100 associés en 1627. Donc on est presque 400 ans. Et vous avez là l'image de de l'édit, des règles de la décision prise par Richelieu et le roi, d'ouvrir une colonie de peuplement ici dans la vallée du Saint-Laurent. Et, très important, l'acte stipule que seuls des Canadiens, excusez, seuls des Français catholiques peuvent être admis comme colons, comme personnes qui vont s'établir, qui vont fonder une colonie de peuplement sous la couronne française. On rejette donc dès le départ et les protestants et bien sûr les Juifs. Alors c'est dans l'acte, Mgr le cardinal de Richelieu avait jugé que le seul moyen de disposer ces peuples, les peuples autochtones ici à la connaissance du vrai Dieu, était de peupler le dit pays de naturels français catholiques. C'est extrêmement important, puisque c'est de là que va venir l'unanimité catholique et francophone de la population canadienne française qui va se développer dans la vallée du Saint-Laurent et bien au-delà. Donc on est, pendant la période de la Nouvelle-France, devant une absence d'autres traditions. Ça n'empêche pas qu'il vient des Juifs. On pense qu'il vient des Juifs. Certains convertis et donc moins visibles et d'autres qui cachent leurs origines. La preuve de ça, c'est notre événement numéro deux, c'est l'arrivée d'Esther Brandeau dans le port de Québec en 1738. Alors les historiens, on est évidemment très soucieux des preuves historiques écrites. On comprend que dans certains cas, les récits sont des légendes ou sont des propos difficilement vérifiables. Mais cette fois-ci, il est arrivé à un événement très intéressant. Esther Brandeau, en arrivant à Québec, était déguisé en jeune garçon et on l'a démasqué et on l'a amené devant l'intendant pour la questionner. Et c'est comme ça que septembre 38, on a ce témoignage absolument extraordinaire. Aujourd'hui, 15e septembre, 1738 par devant nous, commissaire de la marine chargée à Québec de la police des gens-mères, est comparue Esther Brandeau, âgée d'environ 20 ans, laquelle s'est embarquée à La Rochelle en qualité de passager, un habit de garçon sous le nom de Jacques Lafargue, sur le bateau de Saint-Michel. Et il nous a déclaré se nommer Esther Brandeau, fille d'Esther Brandeau, juive de nation, négociant au Saint-Esprit, diocèse de Dax, après Bayonne et être juive de religion. C'est la seule preuve qu'on a de la venue de juifs sous la période de France. Donc, on peut prendre beaucoup plus, on n'a pas d'autres indices. Il faut attendre, trois, l'arrivée des Britanniques, la conquête britannique et l'esprit de libéralisme des Britanniques pour qu'officiellement et ouvertement des juifs s'installent dans la vallée du Saint-Laurent sous la couronne britannique et donc ouvrent pour la première fois de l'histoire à Montréal en 1777 une synagogue dédiée au culte juif. Alors là, vous n'avez pas évidemment la synagogue qui va survivre en 1777 sur la rue Notre-Dame, tout près du boulevard Saint-Laurent. Ça serait beaucoup trop monumental pour l'époque. Il y a très peu de juifs à l'époque. Vous avez l'image de la synagogue Bevis Marks à Londres en 1701, construite en 1701. La première synagogue à être construite en Grande-Bretagne après l'expulsion de 1291, qui va être le modèle de tout le judaïsme canadien pendant très longtemps. Voici cette synagogue à Londres relativement petite. Alors, il y a trois grands éléments dans le judaïsme ici à Montréal à cette époque. C'est la deuxième vague migratoire, l'arrivée des juifs britanniques, dont beaucoup sont séfarades d'origine. Ils ont été expulsés par Isabelle la catholique en 1492 de l'Espagne. Ils se sont retrouvés à Amsterdam, puis à Londres au début du 18e. Donc, ils ont le rituel séfarade. Ils sont loyaux à la couronne britannique et ils sont orthodoxes de religion. C'est le départ de tout le judaïsme canadien. Ces juifs sont très, très nombreux et se posent à un certain moment la question de leur accorder les droits fondamentaux, c'est-à-dire le droit de se présenter à des élections, de voter, d'obtenir les mêmes avantages démocratiques que tous les autres citoyens. ça vient en 1832. En 1832, le Parlement du Bas-Canada, qui est encore un parlement consultatif, on est avant la Confédération, passe une loi qui dit, vu qu'il s'est élevé des doutes, si par la loi les personnes qui professent le judaïsme ont le droit à plusieurs des privilèges dont jouissent les autres sujets de sa majesté en cette province, il est par le présent déclaré et statué par la dite autorité, que toutes les personnes professantes de judaïsme nées britanniques qui habitent et résident dans cette province ont droit et seront censées considérer et regarder comme ayant droit à tous les privilèges des autres sujets de sa majesté. On appelle ça une émancipation. C'est seulement 40 ans après l'émancipation accordée aux juifs par la Révolution française en 1731 et c'est 25 ans avant celle accordée aux juifs britanniques. Donc, dans cet environnement canadien-britannique, les juifs ont obtenu des avantages exceptionnels et très avancés pour l'époque et ça fonde toute l'histoire juive, c'est-à-dire devenir des personnes qui contribuent, qui aspirent à être considérées comme égales aux autres. Et en fait, on pourrait retrouver là, on pourrait faire l'argument que c'est ce que tous les immigrants de quelques origines qu'ils soient souhaitent lorsqu'ils arrivent au Québec, au Canada. Les choses vont très bien. Hart, Aaron Hart, qui est un des premiers juifs à arriver dans la colonie britannique et sa famille, fonde des entreprises et une banque Hart est fondée à Trois-Rivières en 1837. Voici le billet de trois dollars, une somme faramineuse à l'époque, qui représente bien l'adaptation des juifs canadiens à l'environnement du Bas-Canada, qui leur permet de prospérer, de trouver un endroit où être accueillis et de devenir des citoyens. On parle en 1832 d'une présence d'autour de 130-150 juifs dans tout le Canada, donc une minorité très très petite encore. Encore plus frappant, vous avez ici le billet de la banque Stadacona fondée par Abraham-Joseph à Québec. Alors on voit Abraham-Joseph à droite et on voit Samuel de Champlain à gauche et on voit le cap, le promontoire de Québec et le fleuve Saint-Laurent, un billet de 5 dollars. Preuve aussi de la très grande capacité d'adaptation et de la volonté de participer à la vie économique et sociale. Notre cinquième élément, c'est l'arrivée à Montréal du premier rabbin permanent dans l'histoire canadienne, Abraham de Sola. Alors son nom indique bien qu'il est d'origine séfarade et donc issu de la grande tradition espagnole et il est accueilli dans la première synagogue dont on a montré le nom tout à l'heure, Cheahrette Israël, les restes d'Israël, 1777. Donc ça prend beaucoup de temps avant qu'on obtienne un leader, un chef religieux permanent. Il est né à Londres, il est issu de la grande tradition britannique, il va marquer le judaïsme canadien, il va enseigner à McGill les langues orientales, en particulier l'hébreu et l'aranéen. Il va fonder une longue tradition ici au Canada de vie religieuse, juive, intense, profonde et riche. Alors voici la synagogue de la communauté hispano-portugaise ou Cheahrette Israël, telle que construite à Montréal en 1838, une photo qui date évidemment de beaucoup plus tard. Elle a été démolie malheureusement autour de la deuxième guerre mondiale et vous voyez l'établissement donc de cette tradition à Montréal au milieu du 19e par un édifice assez considérable à l'époque et qui montre que la communauté se développe, prend de l'ampleur, trouve les ressources pour obtenir ses institutions. Elle déménage sur la rue Stanley en 1890. Ici, on a une photo des années 40. Vous voyez, vous avez une idée de l'échelle de l'édifice en regardant la voiture qui est stationnée dedans. Deux styles égyptiens, elle aussi malheureusement démolies lors évidemment de l'élargissement du centre-ville. La deuxième synagogue qui va apparaître au Canada et à Montréal, Cheahrette Israël, 1846, d'inspiration ashkénaze et donc d'inspiration plutôt germanique et polonaise. Six. L'édifice Baron de Hirsch à Montréal, tout près de ce qui est aujourd'hui Place des Arts, la communauté juive crée très très tôt, donc à la fin du 19e, alors que le nombre de juifs à Montréal tourne autour de 2 à 3 000. Une structure communautaire qui va prendre une ampleur assez exceptionnelle. Un des grands principes de base du judaïsme, c'est de se porter au secours des co-religionnaires qui sont affligés par la pauvreté et la maladie. Il y a une responsabilité éthique que les juifs de Montréal ont mis en application assez rapidement. Et là, il va se passer un phénomène tout à fait nouveau, c'est-à-dire, vous voyez ici, les juifs de Montréal, du Baron de Hirsch, écrivent à Paris, ils écrivent à l'Alliance israélite universelle pour obtenir de l'aide parce qu'il y a le début, c'est le début de la grande migration, déjà fin 19e. Plus de 1100 immigrants sont arrivés dans le port de Montréal et ont été secourus cette saison. Des centaines de plus sont attendus, tous nos fonds sont épuisés. Sans une aide immédiate, nous allons devoir cesser notre travail. On demande aux juifs français d'accorder une aide matérielle à la communauté juive naissante et ils vont le faire et c'est avec ces fonds que la communauté va ériger l'édifice qui est ici. Je vous réfère à un article dans la Patrie de 1905, donc un journal populaire de l'époque, qui montre la montée de cette vague migratoire extrêmement importante. Une mesure a été prise hier pour mettre à l'abri les immigrants juifs russes qui sont maintenant au nombre de 800 à Montréal. Le comité du secours de l'Institut du Baron de Hush a loué un édifice spacieux, boulevard Saint-Laurent, capable de loger 400 personnes. Il en est arrivé 40 à Montréal de nouveaux immigrants pendant la journée. C'est difficile de estimer le nombre de ceux qui arriveront encore, mais on en attend 100 à 150 cette semaine. Montréal va devenir le siège, le lieu d'une très grande population d'immigration venu de l'Empire russe avant la révolution de 1917, des personnes qui vivaient dans des formes de pauvreté, de dénuement et de discrimination systématique très intense et qui vont fuir pour entrer en Amérique, un pays jugé un pays de liberté et de démocratie et où les juifs peuvent contribuer de manière libre à la société qui les accueille. C'est ce qui commence vers 1900. On va revenir sur ça bientôt. On est au point 7. Alors les choses ne sont pas simples dans la société québécoise parce qu'évidemment il y a des francophones et des anglophones et il y a des protestants et des catholiques. Les catholiques décident de tourner le dos aux immigrants qui sont d'origine juive, et je cite ici deux documents historiques, un de 1919 et un de 1937, qui expliquent que les catholiques jugent, l'Église catholique juge que d'accueillir les juifs dans les rangs du monde franco-catholique c'est une erreur, c'est une erreur doctrinale parce que les juifs ne sont pas dignes de l'attention des catholiques, ce sont des déicides, ce sont des personnes immorales. Alors, vous voyez, le mandement de 1917, on a peu élevé en commun les enfants chrétiens et les enfants juifs. Encore plus, sous Villeneuve, le cardinal de Villeneuve, les juifs, les athées et les apostotes doivent être bannis absolument de nos écoles. Où vont les juifs qui arrivent à Montréal et se dirigent vers l'école protestante. La loi scolaire provinciale de 1903 prévoit que tous les juifs doivent entrer à l'école protestante. Et on est à un tournant extrêmement important de cette histoire. Les juifs vont s'angliciser parce que le Canada français les rejette, ne se soucie pas de les franciser, ne s'intéresse pas à les intégrer dans leurs institutions. Ça va créer des torts très grands où ça va complexifier beaucoup le rapport que les juifs ashkenazes qui arrivent au début du siècle vont avoir avec le Canada français au moment d'une très importante vague migratoire. Et ça va renforcer les barrières confessionnelles qui sont déjà présentes dans l'environnement historique du Canada français. Ça va être le modèle dominant de l'intégration des immigrants au Québec français jusqu'à la charte de la langue française, c'est-à-dire, rappelez-vous, 1978. Donc, pendant très longtemps, le Canada français n'accueille, n'ouvre ses portes qu'à des catholiques, des italiens, des portugais, des polonais, mais pas des juifs, pas des anglo-protestants. Et c'est cette situation qui va faire apparaître à Montréal des communautés immigrantes qui se tournent vers l'anglais, faute d'avoir accès à autre chose. Le modèle canadien-français qui apparaît au début du 20e siècle, il va perdurer jusqu'à la fin du 20e, c'est de maintenir à l'extérieur tous ceux qui ne sont pas catholiques pratiquants. Le Canada français s'aperçoit comme un espace historique, issu de l'arrivée des premiers colons de la Nouvelle-France, donc toujours en référence au modèle de Richelieu, et son modèle ne sera abandonné qu'avec la francisation obligatoire des immigrants allophones qui s'est produit en gros il y a 40 ans. C'est un changement trop récent encore, 40 ans, pour avoir marqué profondément la société québécoise francophone, qui conserve encore beaucoup d'éléments de résistance à certains types d'immigrants, en particulier s'ils ne sont pas des chrétiens. La grande vague migratoire juive est-européenne de 1904-1914, qui est la date de fondation. C'est la troisième grande vague juive qui arrive au pays. Après des juifs séfarades francophones et des juifs séfarades anglophones, on reçoit des ashkénazes de langue yiddish, qui viennent de l'Empire russe et qui n'ont à peu près rien en commun avec les deux premiers. C'est rendu possible, vous voyez les bateaux dans le port de Québec, c'est rendu possible par, évidemment, le progrès des technologies maritimes, par la construction de bateaux beaucoup plus performants pour traverser l'Atlantique, et on peut, en l'espace de trois semaines, passer de Liverpool à Québec ou Halifax. C'est ce qui ouvre les portes du Canada. On voit ici, en 1911, des juifs russes dans le port de Québec. Si vous regardez bien, vous pouvez voir la petite fille avec une robe blanche tient dans ses mains un billet de train. Un billet de train du Canadien Pacifique va prendre un train à Québec pour aller vers l'Ouest, Montréal, peut-être Toronto. Regardez bien les vêtements. Ce sont des vêtements faits à la machine. Ce sont des juifs qui sont relativement aisés dans l'Empire russe, qui viennent des petites villes et qui vont entrer au Canada, surtout pour s'installer dans des villes comme Montréal, Toronto et Winnipeg. C'est parti d'un immense phénomène d'ampleur mondiale. On calcule qu'environ un million de juifs russes ont quitté l'Empire juste avant la révolution russe pour s'étendre dans plusieurs parties à travers le monde, dont le Canada et Montréal. Regardez la courbe démographique de la population juive de Montréal. Vous avez en bas 1901. Vous voyez le début de la vague migratoire en 1901. Il y a 7000 juifs à Montréal et c'est à partir de là que se met à progresser l'importance démographique des juifs de Montréal. C'est essentiellement une communauté du 20e siècle. C'est la troisième vague. Regardez ici, vous avez un, c'est 1901 jusqu'à 1960. Vous avez ici, année après année, le nombre de juifs arrivés au Canada. Et c'est en 1913 qu'on rencontre le plus grand nombre, 18 000. C'est ce qui va fonder la communauté juive de Montréal actuelle. Cette communauté juive qui arrive va considérer que le yiddish est la langue nationale des juifs et va donc bâtir à travers toutes sortes d'institutions, toutes sortes de lieux, une culture yiddish florissante à Montréal. Le yiddish va devenir la troisième langue la plus parlée dans la ville après le français et l'anglais pendant 50 ans, jusqu'à l'arrivée des Italiens après la guerre. On a ici le premier recueil de poésie publié à Montréal en 1918. Il y en a plusieurs dizaines qui vont paraître. Et le poète et le jeune garçon avec les lunettes à droite, Jacob Isaac, c'est égal. Le titre de son oeuvre, Fundemain Welt, De mon monde à moi. On crée, on fonde des écoles juives pour enfants. La paire est toujours là en 1919 et ses principaux animateurs. Tous des juifs est-européens arrivés quelques années avant et tous dans l'ancien monde. On a eu des gens qui étaient d'origine acidique et religieuse, très pieuse et qui se sont sécularisés à Montréal. On a eu du théâtre yiddish à Montréal dans les années 30. Vous avez ici deux affiches qui ont consacré un des phénomènes artistiques et culturels les plus importants. Plusieurs productions de théâtre yiddish entre les deux guerres, chaque jour à Montréal, disciplinées pour public. La communauté atteint le chiffre de 60 000 en 1931. Et un journal quotidien. Il y a des gens qui savent qu'il y avait un journal tous les jours publié à Montréal en langue yiddish, le Canada Radla. Vous avez ici le numéro de 1er août 1930 et un phénomène très important pour l'histoire de Montréal. L'arrivée du dirigeable R100 dans le port de Montréal qui est ici commémorée. Voici une publicité du maire Camille Lien-Houd dans le journal Le Canada Radla pour sa campagne électorale de 1930. Les juifs forment un public, un auditoire, un groupe suffisamment important pour attirer l'attention des politiciens canadiens français de Montréal qui vont les courtiser pour obtenir des contacts. Et de l'influence. Ça va mener aussi à une forte mobilité sociale juive dans l'après-guerre et à la création de grands commerces, dont le fameux commerce de Sam Steinberg que vous voyez ici. Dans l'après-guerre, les contributions juives au commerce à la construction immobilière, les contributions de Sam Bronfman dans la distillerie vont marquer profondément la vie juive de Montréal et les contributions qui vont être faites aussi dans la construction des mouvements syndicaux et des mouvements de gauche. En 1919 et en 1934, les juifs, deux fois, les juifs se réunissent, alors on est devant l'édifice du baron de gauche, pour établir une organisation pancanadienne de défense des intérêts juifs. Vous les voyez ici en 1919, plusieurs centaines de délégués se réunissent pour établir les bases de programmes politiques, accueil de l'immigration, soutien à l'éducation et à la culture juive, lutte contre l'antisémitisme et ouverture, intégration, pleine participation à la société canadienne et montréalaise. Les juifs de Montréal vont être très marqués, vous pouvez comprendre, ils étaient issus de l'Europe de l'Est quelques années auparavant, vont être très marqués par l'arrivée au pouvoir d'Hitler et par la Shoah, par le Holocauste. Ici, on a deux affiches qui invitent le 11 octobre 1942, les juifs de Montréal, en yiddish à droite et en anglais à gauche, à protester contre les discriminations et les attaques que subissent les juifs en Allemagne et en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, on arrive à un moment dans l'histoire, dans l'après-guerre, très important. Le congrès juif réalise que le Canada français est la majorité au Québec, que la langue française est en progression à Montréal. Et pour la première fois dans les années 60, les juifs de Montréal, qui se sont anglicisés beaucoup plus tôt, découvrent qu'ils ont maintenant une tâche qui leur incombe, qui est importante, se franciser, avoir un lien avec le Canada français, découvrir leur appartenance à une société qui est la majorité de la langue française. Et c'est un processus qui va durer plusieurs années, mais qui est très significatif et important. En 1969, si vous vous souvenez, la commission Gendron, la première commission sur la situation linguistique à Montréal et au Québec, les juifs vont se rendre, le congrès juif, et vont faire la déclaration suivante. « Nous déclarons sans incitation ni équivoque que toutes les aspirations du peuple français de la province de Québec, visant à maintenir son intégrité linguistique et culturelle, trouvent compréhension dans le cœur et l'esprit du peuple juif. Nous savons en effet ce que cela signifie que préserver les institutions, les héritages culturels, les coutumes et la langue. Et les juifs de Montréal vont se bilinguiser. Ils vont ajouter à l'anglais le français. Et c'est aujourd'hui une des communautés les plus bilingues de l'espace montréalais. On calcule que jusqu'à 80% des juifs de Montréal sont parfaitement à l'aise et peuvent travailler dans l'une ou l'autre des deux langues. Et on voit aujourd'hui, évidemment, des témoignages très soutenus à l'effet que les juifs n'ont pas voulu s'opposer, n'ont pas voulu, comme communauté juive, évidemment, il y a des juifs individuellement qui ont pu prendre des décisions différentes, n'ont pas voulu s'opposer à la francisation et à la montée du fait français. Notre onzième point, extrêmement important aussi, c'est l'arrivée d'une autre vague migratoire. Alors, la troisième, celle des années 1900. La quatrième, celle qui s'est produite après la guerre immédiatement, les survivants de l'Holocauste. Et la cinquième, l'arrivée des juifs séfarades de Montréal, qui étaient, à la surprise générale de tous, francophones de langue maternelle et qui vont donc introduire dans la vie juive de Montréal des éléments de francophonie qui vont contribuer grandement à bilinguiser l'espace communautaire juif de Montréal et contribuer aussi à introduire de nouvelles dimensions orientales et francophones dans le sens profond du terme. 7000 immigrants en provenance du Maroc, entre 59 et 65, des juifs arabophones, francisés par l'Alliance israélite universelle, qui donc ont une participation très riche à la vie juive, francophone et française, qui survient au moment où l'antisémitisme doctrinal du Canada français chute et qui vont donc être accueillis de manière beaucoup plus chaleureuse que les Ashkenazes 50 ans auparavant. Et finalement, le douzième élément, un élément extrêmement important pour la communauté juive, l'adoption de la Charte québécoise des droits et libertés en 1975 et le choc de l'élection de René Lévesque en 1976. Alors ici, on voit René Lévesque qui rencontre le leadership juif quelques mois après son élection, en janvier 1977, initiant une discussion, René Lévesque rassure les juifs que les décisions prises relativement à la francisation du Québec et à la progression du fait français ne se feront pas au détriment des minorités et que les droits de la personne vont être préservés intégralement, de même que la structure communautaire juive de Montréal. Ça nous mène à la dernière citation, la commission Bélanger-Campot de 1990. Si vous vous souvenez, sur le statut du fédéralisme, une commission québécoise, le Congrès va aller devant la commission et va faire la déclaration suivante. Nous reconnaissons et appuyons le rôle joué par le Québec dans la défense et la promotion de la langue et de la culture française comme une préoccupation décrite par la Cour suprême du Canada comme sérieuse et légitime. Ça, c'est en 88. Les détails des futurs arrangements constitutionnels devraient être négociés au cours d'un processus engageant à la fois le Québec et le reste du Canada. Nous soulignons ici notre volonté de respecter le processus démocratique en cours, « Quel que soit le résultat obtenu en bout du compte, les Juifs font le pari de la démocratie, de la sagesse politique des Québécois face à des événements à venir, entre autres, comme vous le savez, le référendum de 1995. » Alors, on va conclure face à cette situation très riche sur le plan historique. La communauté juive d'aujourd'hui est dans une dynamique de pleine participation à la société québécoise et de perpétuation maximale de l'identité juive diasporique. Donc, les Juifs et leur communauté et leurs organisations souhaitent être reconnus comme pleinement québécois et dans le même élan, avoir la possibilité de rester aussi pleinement juifs. La complétude institutionnelle de la communauté juive a produit un réseau communautaire très performant. On a juste à penser à l'hôpital général juif, à la bibliothèque juive, au théâtre. On a juste à penser aux rois et juifs. On a à penser à tout un tas d'interventions et de services qui sont à faire, qui aussi touchent l'ensemble de la population québécoise. On a un modèle très particulier au Québec, qui n'existe pas ailleurs au Canada et pas en Ontario, c'est-à-dire l'État québécois finance les établissements privés juifs en échange d'une pleine participation et d'une francisation. Ça va être le cas des hôpitaux, des écoles qui sont de fondation juive et plusieurs institutions culturelles aussi. Et on va conclure là-dessus, ce long parcours de l'histoire juive dans notre société québécoise sur le plan historique représente en grande partie un équilibre qui est recherché par les autres minorités non-chrétiennes qui sont en quête d'une intégration plus poussée au Québec et qui sont arrivées beaucoup plus récemment, comme, entre autres, les musulmans. On peut faire le pari que les musulmans, fondamentalement, dans cette société québécoise, vont opter pour suivre le même chemin, demander les mêmes accommodements, les mêmes ajustements que la communauté juive elle-même. Alors voilà. Voilà.